Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est actuellement 19h40, donc on s'excuse pour le retard. Avant tout, on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Père, nous te remercions pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu permets. Seigneur, que tu puisses guider toutes choses au nom de Yéhoshua et qu'à travers ce temps, ce partage, Seigneur, que tu puisses te glorifier, Seigneur. Guide-nous, guide toutes choses au nom de Yéhoshua. Que ton seul nom soit béni et élevé, Père. Nous te remercions. Amen. Donc on est plusieurs ce soir. Je vais laisser mes sœurs se présenter. Bonsoir, moi je m'appelle Méliane. Bonsoir, moi c'est Trifen. Bonsoir, moi c'est Kélia. Et moi c'est la sœur Méliel. Donc je ne sais pas quoi dire. On va laisser le Seigneur nous guider. Est-ce que vous avez des choses à dire, les sœurs ? J'aimerais partager un témoignage, une épreuve que j'ai vécue à partir de 2016. J'aimerais qu'on prenne tous ensemble Jacques verset 1. Yacov, esclave d'Elohim et Seigneur Yéhoshua, Mashiach, aux douze tribus qui sont dans la diaspora, salut. Mes frères, estimez comme une entière joie quand vous rencontrez diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, en sorte qu'il ne vous manque rien. En fait, j'ai reçu ce verset en 2016, je le recevais presque tous les jours. Je ne savais pas exactement pourquoi. Je sais que le mot tentation, là, il a été changé, mais à l'époque, sur la BIM, c'était « réjouissez-vous des combats ou des épreuves ». Et en fait, je recevais tout le temps, tout le temps, tout le temps ce verset, et je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Et en fait, en début d'année 2016, j'ai fait un malaise au travail. Il faut savoir qu'à cette époque, c'était ma première année d'alternance. J'étais en troisième année et j'ai fait un malaise au travail. Et à partir de là, je suis tombée malade pendant trois ans. Donc, j'avais déjà depuis toute petite, enfin toute petite, à partir du moment où on a ces menstruations, j'avais des règles très douloureuses. Et en fait, ce qui s'est passé après ce malaise-là, j'ai été malade pendant trois ans, c'est-à-dire que j'avais des pertes de sang tout le temps. Ça ne s'arrêtait jamais. Ça ne s'arrêtait pas, à part quand j'étais parfois sous médicaments, donc hormones. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ça pouvait fonctionner pendant peut-être un mois, les médicaments. Et les jours qui suivaient, j'avais vraiment des saignements. C'était insupportable et j'avais vraiment des douleurs. C'était insupportable, invivable. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore réalisé ce verset. Je n'avais vraiment pas réalisé ce verset. J'avais complètement aussi oublié que le Seigneur me l'avait donné plusieurs fois. Et un jour, je me souviens, j'étais vraiment trop mal. Je ne pouvais même pas aller au travail. J'ai eu plusieurs arrêts maladie. Je ne pouvais pas aller au travail. J'étais vraiment, vraiment mal. Et je me suis souvenu de ce verset. Malheureusement, quand tu vis des moments difficiles, etc., tu ne vas pas louer le Seigneur. Tu vas avoir tendance à te plaindre premièrement. Et après, quand le Seigneur te parle vraiment, te réveille, tu te dis, « Non, mais il faut que je loue le Seigneur, peu importe ce qui se passe dans ma vie. » Et en fait, comme je disais, j'étais en alternance. C'est vrai que j'ai loupé pas mal de cours. Et j'ai loupé aussi le travail plusieurs fois. Et tous les traitements que j'avais ne fonctionnaient pas. Quand j'allais à l'hôpital, j'ai été dans plusieurs hôpitaux. Et je me souviens, on m'avait dit, à cette époque, j'avais 21 ans, peut-être. On m'avait dit, « Ah non, mais vous n'aurez pas d'enfants, en fait. » J'avais 21 ans à l'époque. Donc déjà, j'étais plutôt perturbée. Je me disais, « Comment ça, je n'avais pas d'enfants ? Je n'ai que 21 ans. Comment on peut me dire ça aussi violemment ? » Et c'était vraiment méchant. Et je ne sais pas comment, j'ai validé mon année. J'ai fini ma troisième année, grâce au Seigneur. Et en fait, ça ne s'est pas arrêté là. Ça s'est empiré les années d'après. Donc première année de souffrance, deuxième année, je rentre en master. Et là, mais c'est horrible. J'apprends que je dois me faire opérer. Donc on me dit, « Madame, vous avez des ovaires polykystiques. » On me dit, « Madame, vous avez l'endométriose. » On me dit, « Vous avez l'adénomiose. » L'adénomiose, c'est une maladie qui touche les femmes qui ont plus de 40 ans. Donc je me dis, « J'ai 22 ans. Comment est-ce que je peux avoir une maladie de femme de 40 ans ? » Et je pleurais, « Seigneur, pourquoi moi ? » À cette époque-là aussi, je faisais deux heures de trajet, aller et retour. Donc ça faisait quatre heures. Donc déjà, j'étais très épuisée. L'alternance, c'est difficile. Il fallait que je gère et l'école et le travail. C'était vraiment pas évident. Et par la grâce du Seigneur, j'y allais, je me battais, etc. Je me souviens, je me suis fait opérer, je crois que c'était en avril 2018, la première fois. Donc ouais, ça a commencé fin 2016, donc 2017. Avril 2018, j'ai fait ma première opération. Et quelques semaines plus tard, j'ai passé ma première année de master que j'ai eue, je ne sais pas comment. Vraiment, je ne sais pas comment. C'est-à-dire que je me souviens, en plus, j'avais tellement de douleurs à cette époque-là, je n'avais pas dormi de la nuit. Donc j'étais arrivée, mon examen qui avait duré 7 heures, et je m'étais endormie sur ma copie. Tellement c'était chaud, en fait. J'étais en manque de sommeil et je souffrais beaucoup. Après ça, je me suis fait opérer, ça s'est calmé, j'ai pris un traitement, etc. Et en fait, dès septembre, donc ma dernière année, qui était ma cinquième année, donc ma deuxième année de master, ça a recommencé. Je devais encore changer de traitement. Je courais à tel hôpital, à tel hôpital, ça ne fonctionnait pas tout le temps. J'étais malade tout le temps. Et en plus, les hormones, ça te met dans certains états. C'est un peu compliqué à gérer. Dans la tête, ça n'allait pas. Et je me disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je veux finir mes études. C'est toi qui m'as mis dans ça. Cette année, je ne vais pas pouvoir encore être tout le temps en arrêt maladie. Je ne vais pas pouvoir tout le temps manquer le travail. Ce n'est pas possible. Comment je vais faire ? Et je ne sais pas comment j'ai fait. Ça s'est empiré à un niveau ou un soir. Moi, quand j'ai mal, je ne pleure pas. Mais ce soir-là, je me souviens, je pleurais. Et pour ceux qui savent, quand tu es en master, tu dois rendre une thèse ou un mémoire. Et j'avais un mémoire à rendre. Donc le mémoire, je devais le rendre fin mai. Et tout le mois de mai, j'étais en arrêt maladie. Et je passais ma vie à l'hôpital. Donc je prenais mon ordinateur avec moi, avec ma douleur. Et j'écrivais mon mémoire comme je pouvais. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai fini par valider mon année. Et en plus, je me suis fait opérer une deuxième fois. Et quand je me suis fait opérer, en fait, ce qui s'est passé, c'est que fin mois de mai, je suis allée voir le meilleur échographe de France. On m'a dit. Je suis allée le voir. J'ai payé. Il m'a montré dans son écran tous les kystes que j'avais. On m'avait déjà enlevé un kyste les années d'avant. Tous les kystes que j'avais. Donc j'ai dit, waouh, c'est quoi ce meilleur échographe ? Tout ça, le truc qui est en 3D. J'ai dit, waouh, là c'est chaud. Il m'a dit, il faut se faire opérer une deuxième fois. Et après, normalement, ça devrait aller. J'ai programmé l'opération. Je suis allée à l'opération. Je me suis réveillée dans la salle de réveil. Le chirurgien me dit, madame, j'ai rien trouvé. Après 3 ans. Je me suis fait opérer l'année d'avant. Donc en 2018. En 2019, quand je me suis fait opérer, il m'a réveillée. Il m'a dit, waouh, j'ai rien trouvé. J'ai dit, excusez-moi, pardon, parce que moi, je les ai vus les kystes. Sur l'écran, je les ai dans mon dossier. Et il m'a dit, je n'ai rien trouvé. J'ai dit, donc, endométriose, adénomyose, ovaire polykystique, il n'y a rien. Il m'a dit, il n'y a rien, même pas un kyste. Et après ça, deux semaines après, j'ai passé mon master, donc ma dernière année, que j'ai validée grâce au Seigneur. Et en fait, c'est juste pour dire, dans les épreuves, parfois, on ne sait même pas où le Seigneur veut nous emmener. On ne comprend pas sur le moment l'attitude à avoir. Et en fait, dans vos épreuves, il faut absolument continuer à élever le Seigneur et rester dans la joie. Moi, j'ai beaucoup pleuré. C'est vrai que ce n'est pas évident d'aller d'hôpital à hôpital. Enfin, je changeais souvent d'hôpital. Je voyais beaucoup de médecins. J'avais mal. Je n'avais rien pour me calmer. Je me disais, à mon âge, comment je peux avoir autant de problèmes ? Et je n'avais plus de menstruation, je n'avais plus de règles. Ça, ça n'existait plus. C'était soit ça coulait trop, soit c'était fermé grâce aux médicaments. Des médicaments qui sont assez forts et qui peuvent vous endommager à vie. Et je me disais, Seigneur, pourquoi je vis tout ça et tout ? Mais en fait, ce que j'apprends davantage avec le Seigneur, c'est vraiment de continuer à l'élever, à l'adorer, peu importe l'épreuve. Peu importe ce que tu traverses, tu ne sais pas où est-ce que le Seigneur veut t'emmener. Et souvent, on a tendance à se plaindre. On a aussi tendance à oublier d'où l'on vient avec le Seigneur et ce qu'il a déjà accompli dans nos vies. Donc, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi je traverse ça ? Mais en fait, c'est pour un but. Et aujourd'hui, je sais que je peux dire, voilà, j'ai validé mon année, j'ai cinq ans d'études, mais je n'ai même pas de quoi m'enorgueillir. Parce que tout ce que j'ai traversé pour atteindre ce but-là, si peut-être le Seigneur ne m'avait pas traversé ça, aujourd'hui, je serais peut-être orgueilleuse. Oh, moi, j'ai cinq ans d'études, moi, 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 j'ai eu des alternances faciles, faciles. Mais en fait, non, j'ai tellement souffert. Quand je vous dis, j'avais tellement mal, j'avais rien pour me calmer. Mes parents me regardaient, je marchais dans la maison, je pleurais tellement j'avais mal. J'arrivais à l'hôpital, on me disait, madame, on ne peut rien faire pour vous. On ne sait pas comment arrêter ce que vous avez. On ne comprend pas comment une jeune fille comme vous peut avoir autant de problèmes. Le Seigneur m'a guéri. Depuis, j'ai... Ça coule. Tranquille. Depuis, j'ai mes menstruations normales, tout est rentré dans l'ordre. Et je ne sais même pas comment. Je ne sais pas si quelqu'un a eu aussi des épreuves. Comment réagir dans les épreuves ? Amène déjà pour ce témoignage parce que, comme vous pouvez le voir, on est jeunes, des jeunes sœurs. Et chacune a eu à avoir une expérience au niveau des études. Et comme tu disais tout à l'heure, dans les épreuves, on ne sait pas comment réagir. Des fois, on se dit les choses. Des fois, on craque. On fait des dépressions. Et ce n'est pas que les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur qui en font. Parfois, parce qu'on ne comprend pas où est-ce que le Seigneur veut nous mener. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse exactement, dans quelle voie il nous oriente. En ce qui concerne, par exemple, nos études, ça peut être très décourageant et très difficile pour la marche. Par exemple, pour aller dans le même sens, ce n'est pas forcément dans le cadre de la maladie. Mais par rapport à mes études, moi, j'étais quelqu'un qui voulait absolument réussir dans la vie, au niveau des études. Et ça a été par là que le Seigneur a d'abord commencé à me briser. Parce que j'ai entamé des études de droit et mes études, mes années, je les ai ratées au moins quatre fois. Quatre fois, oui. Quatre ou cinq fois. Mais ce qui m'a marquée, c'est plus les quatre fois. Et du coup, à un moment donné, je me disais, si tu ne veux pas que je fasse des études, je vais travailler. C'est tout. Sauf qu'il voulait que je fasse des études, mais je ne voyais pas la réussite à chaque fois. Et donc, du coup, j'ai beaucoup pleuré. J'ai demandé ça au Seigneur. Oui, tu veux que je fasse quoi ? Pourquoi j'échoue alors que je sais que tu veux que je persévère ? Je sais. Mais moi, je voulais faire selon moi, selon ce que moi, j'avais comme ambition. Et à un moment donné, quand on lâche prise et on se dit, Seigneur, fais ce que tu veux. C'est là qu'il finit par nous montrer ce qu'il attend de nous. Et on est pleinement dans sa voie. Et ce qu'il a mis en nous, c'est ce qu'il veut. Mais du coup, ça nous casse intérieurement. Ça casse les ambitions. Ça casse les mauvaises motivations. Ça casse l'orgueil. Ça casse ce désir qu'on a de réussir. En fait, c'est comme une idole, le fait de vouloir absolument réussir, de vouloir absolument prouver quelque chose ou démontrer la connaissance. C'est une forme d'orgueil. Et le Seigneur m'a beaucoup brisé au travers de mes études. Et du coup, au point où je ne voulais même plus faire d'études, je voulais arrêter tout. Et finalement, j'ai continué parce que c'était sa volonté. Et derrière moi, il m'a fait grâce de valider mon année. Donc, je lui rends gloire pour ça. Parce que même là, en validant, je ne sais pas comment. J'ai pu valider tellement. En fait, comment j'ai validé ? Pour moi, ce n'était pas possible de valider. Après tous ces échecs, je me disais, bon, encore une fois, si j'échoue encore, j'arrête tout, j'arrête les études. Mais le Seigneur voulait que je persévère. Et c'est là qu'on voit que c'est important de connaître sa volonté pour nos vies. C'est important de faire sa volonté pour nos vies. Parce que c'est bien beau. Quand on connaît la volonté du Seigneur, mais on n'obéit pas forcément. On la connaît, on veut savoir. Mais bon, nous, on a nos projets, notre façon de voir les choses, notre façon de... Nos projets, nos ambitions, on veut mener notre barque alors qu'on a invité quelqu'un d'autre dans notre barque, dans nos cœurs, dans nos vies. Et on doit le laisser nous conduire, on doit le laisser tout gérer. Et même si ça ne nous plaît pas au départ, au final, on finit toujours par apprécier. Parce que ce que le Seigneur nous donne, c'est pour notre bien. Comme il dit dans sa parole, je ne sais plus c'est quel verset exactement, où il nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, en fait. Et au final, on le voit aussi dans nos vies. D'ailleurs, on pourrait apprendre ce passage-là. Romain 8. Alors, on peut commencer à partir du verset 27. « Mais celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Elohim qu'il intercède pour les saints. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, en fait, tout ce qu'on peut vivre dans notre marche, moi, c'est ce que j'ai compris au travers de la toute petite expérience que j'ai avec le Seigneur, c'est que tout ce qui nous arrive, tant qu'on marche dans sa vérité, dans la sainteté, dans la sanctification, c'est pour notre bien. Ça veut dire qu'on échoue, qu'on n'échoue pas, en fait, dans les études ou dans le permis ou dans, je ne sais pas, dans autre chose qu'on aspire à atteindre. C'est rien, en fait, parce qu'on n'a pas perdu le salut. C'est ça qui prime, on n'a pas perdu le salut. Et ça me faisait aussi penser, dans cette épreuve que j'ai pu vivre, il y a une sœur qui m'avait beaucoup encouragée, parce que moi, je voyais qu'elle avait aussi une épreuve, c'était une maladie, elle avait très, très mal à l'épaule, mais elle avait cette joie-là, toujours dans son Seigneur, de continuer avec lui, même si c'est difficile, elle a mal. Et comme ça rejoint aussi un peu ton témoignage, tu es dans la souffrance, tu te dis, mais pourquoi je vis ça ? Pourquoi je passe par là ? Mais en fait, le Seigneur s'est quand même glorifié, parce que humainement, tu ne peux pas faire ces choses-là. Après, il y a des gens qui pourront nous dire, oui, mais les personnes qui ne marchent pas forcément avec le Seigneur valident facilement. Mais en fait, le Seigneur te montre que c'est lui qui gère ta vie, qui te donne ce qu'il a décidé pour toi. C'est lui qui gère ta vie, comme on a vu le passage de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, c'est lui qui fait toute chose. C'est lui qui contrôle nos barques, j'aime bien le dire. C'est lui qui contrôle nos vies. Et c'est beau de voir quand le Seigneur a décidé d'agir dans nos vies et de se glorifier, c'est magnifique. Donc, voilà pour le témoignage aussi que je voulais apporter. C'est vrai que souvent, on dit, on va se comparer aux païens, on va dire, mais eux aussi, ils valident, eux aussi, ils y arrivent. Et je me souviens, pendant cette épreuve-là, ce qui est beau avec le Seigneur, c'est qu'il se glorifie dans ta vie, mais il se glorifie aussi au niveau des gens qui sont autour de toi. C'est-à-dire que tout le monde va se mettre à glorifier Elohim. Je me souviens, ma mère, elle me regardait souvent et puis elle disait, comment tu fais ? Comment tu fais pour faire deux heures de trajet, donc quatre heures aller-retour, saigner, avoir mal, aller au travail et aller à l'école ? Comment fais-tu ? Et je lui disais, je ne sais pas, parce que tous les soirs, j'en pouvais plus. Je me disais, ça y est, je suis à bout, je ne peux plus. Et le lendemain, le Seigneur, il donne encore la force, il donne encore la force. Donc oui, les païens, eux, ils valident, ça se trouve, eux aussi, ils ont vécu certaines maladies, ils ont validé. Mais moi, eux, ils vont se glorifier, ils vont se dire, ouais, moi, j'ai réussi. Moi, je veux dire, c'est le Seigneur qui a fait. C'est pas pareil. C'est là que j'ai vraiment vu la main du Seigneur. Voilà. En fait, ça m'encourage énormément, tout ce que vous pouvez partager, parce que moi, actuellement, je vis aussi beaucoup d'épreuves par rapport aux études. Donc j'essaye de reprendre mes études, mais c'est pas trop évident. Donc je passe par une très grosse épreuve. Et en fait, on va prendre un passage, s'il vous plaît. C'est Jérémie 1, 19. Bon, on va reprendre un peu plus haut. à 17. Toi donc, sans terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur devant eux, sinon je te ferai peur devant eux. Moi, voici, je t'établis aujourd'hui sur tout le pays comme une ville forte, comme une colonne de fer et un mur de cuivre, contre les rois de Yéhouda, contre les chefs du pays, contre ses prêtres et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne seront pas plus forts que toi, car je suis avec toi, dit Y-H-W-H, pour te délivrer. Donc en fait, moi, c'est surtout le passage 19 qui m'a interpellée. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, Seigneur, tu savais qu'il lui ferait la guerre. Donc moi, en fait, je comparais un peu tout ça à l'épreuve que je vivais. Donc, notamment mon entourage qui me met et qui me mettait beaucoup la pression du fait que pour mon entrée en école, c'était super difficile. Et ils nous font des réflexions du genre là, j'avance, c'est comment ? En fait, c'est dur. Et en fait, quand je lisais ce passage, je me disais, Seigneur, tu savais qu'ils allaient lui faire la guerre et t'as laissé. Je me suis dit, ton enfant, en plus, tu lui dis, ils te feront la guerre. Donc tu sais qu'il va souffrir, qu'il va avoir mal, qu'on va lui faire la guerre, tout ça. Et tu laisses ça comme ça. Et en fait, le Seigneur me disait que c'est un moyen pour lui de se glorifier encore plus. C'est ce qui me faisait comprendre, parce que par la suite, il dit, mais ils ne seront pas plus forts que toi. Et pourquoi ils ne seront pas plus forts que toi ? Parce que le Seigneur est avec lui, en fait. On a l'élohim par excellence. Donc, comme tu disais, toutes les épreuves par lesquelles on passe, certes, c'est vrai, c'est dur. C'est difficile, on souffre, on pleure, on peut même faire des dépressions. Et en plus, on voit que des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, elles réussissent plus simplement tout. Tout est simple, tout paraît simple pour ces personnes-là. Et nous, tout paraît encore difficile. On se dit, mais comment ça ? Nous, on a le Seigneur et tout. Normalement, ça devrait être facile, ça devrait être simple. Mais on a l'impression qu'on rame deux fois plus, qu'on doit faire deux fois plus d'efforts, qu'on est obligé de souffrir pour avoir tout ce qu'on désire. Mais en fait, le Seigneur, à travers tout ça, il nous travaille et il nous forme. Parce que lui, son but, c'est de nous faire trouver sans tâches, ni rides, sans reproches devant lui lors de son avènement. Et surtout, ses voix et ses pensées sont bien au-dessus des nôtres. Lui, il voit sa vision, elle est encore plus lointaine que nous. Lui, il voit pour nous le ciel. Nous, on voit ce qui se passe actuellement. On se dit, là, je suis dans une épreuve. C'est difficile. Je ne peux plus, c'est bon, j'arrête, j'en peux plus. Moi, j'étais beaucoup comme ça. En fait, quand je voyais que là, ça commençait à être trop dur, qu'il fallait vraiment confronter justement le problème. Je me disais, ah non, c'est bon, je laisse tomber, je passe à autre chose. Et je faisais tout le temps ça. Dès que je voyais que là, ça ne passe pas. Allez, je laisse et je passe à autre chose. Et en fait, là, le Seigneur m'a mis dans une épreuve où je n'ai pas d'autres moyens de sortir de là. Donc, je suis obligée de rester dedans et d'attendre que le Seigneur décide de mettre fin à mon épreuve. Et il m'avait encouragée à travers un passage qui dit d'endurer l'épreuve. Nous, quand on est dans l'épreuve, tellement c'est dur, ça chauffe et tout. On est là, je vais sortir, je vais sortir, il faut que je sorte de cette épreuve. On cherche tous les moyens possibles et inimaginables pour sortir absolument de l'épreuve. parce que c'est chaud, parce que c'est dur, parce qu'on souffre, etc. Et en fait, le Seigneur me faisait comprendre, il me disait, patiente. C'est vrai que c'est dur, tout ça, tu souffres, mais reste là. C'est moi qui t'ai mis là-dedans, patiente, jusqu'au moment où j'aurais décidé qu'il est temps pour toi de passer à autre chose. Donc voilà. Moi, je suis encouragée par tout ce qui a été dit, bien sûr. Et une chose qui m'a vraiment interpellée dans le premier passage qu'on a lu ensemble, c'est considérer ces combats, ces épreuves comme un sujet de joie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est... On le lit, on le lit, mais pour que ça puisse se faire dans nos vies, c'est vraiment compliqué de considérer les épreuves comme un sujet de joie. Et comme toutes les filles, elles disaient que... En fait, on doit comprendre que le Seigneur, il tient nos vies entre nos mains déjà. Il décide entre sa main, pardon, entre sa main. Et il fait ce qu'il veut, en fait. Il fait ce qu'il a à faire. Et nous n'avons pas à lui... Comment dire ? Lui demander des comptes à chaque fois, quand nous passons par les épreuves à... Seigneur, pourquoi ? Seigneur, si... C'est vrai qu'on veut comprendre. Mais on doit comprendre aussi que le Seigneur, il fait ce qu'il veut dans nos vies, il fait ce qui est bon pour nous. Même si pour le moment, on voit que... Les choses ne sont pas claires, les choses ne sont pas... Peut-être sensées. Mais en fait, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Et... Et voilà, nous devons apprendre à nous soumettre à lui, à nous soumettre à sa volonté, à accepter les choses telles qu'elles sont, et à... À considérer nos épreuves comme un sujet de joie, à louer le Seigneur dans nos épreuves, à méditer sa parole, à ne pas justement s'éloigner de sa présence par nos pensées, par nos raisonnements, par nos attitudes, mais vraiment persévérer dans la foi, dans... Comme... Comme... Ces hommes dans la Bible qu'on voit qui... Dans leurs épreuves, ils louaient le Seigneur. Il y a les disciples qui étaient en prison. On voit qu'ils louaient le Seigneur, ils priaient et tout. Et nous, nous avons beaucoup de mal maintenant quand nous passons dans nos épreuves. Ce sont des choses que moi-même, je parle, moi-même, je vis. Quand on passe par les épreuves, on sera plus dans le questionnement, dans la dépression, dans le relâchement spirituel, que debout dans la parole, dans la prière, dans les chants, dans... On sera vraiment découragé. Alors que le Seigneur, il nous dit de considérer nos épreuves comme des sujets de joie. Et... Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que... D'ailleurs, c'est la parole qui le dit, pour toi voir ça comme des sujets de joie, mais c'est vrai que... Tout à l'heure, quand Miliel, tu parlais, tu disais, parfois, les inconvertis peuvent penser que... Enfin, ils ont la vie facile, tout leur réussit et tout. Mais si on peut prendre le passage de Jérémie 12, Jérémie, chapitre 12, à partir du 1er verset, où il dit, Yahweh, quand je contesterai avec toi, tu seras trouvé juste. Mais toutefois, j'entrerai en contestation avec toi. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère ? Pourquoi tous les traîtres sont-ils en paix ? Tu les as plantés et ils ont pris racine et ils s'avancent et ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais tu es loin de leur cœur. Mais toi, Yahweh, tu me connais, tu me vois, tu éprouves mon cœur qui est avec toi. En fait, on peut s'arrêter juste là. Quand on lit ce passage, Jérémie a fait le même constat que nous. Dans ses épreuves, il voyait que le méchant, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne marche pas selon ses voies, il prospère dans ses voies. C'est le constat qu'il fait. Et il pose directement les questions au Seigneur en lui disant « Mais pourquoi lui, il prospère ? » Et en fait, dans ses épreuves à lui, il finit par dire au final « Tu es peut-être près de leur bouche, mais tu es loin de leur cœur. » Et c'est ça que le Seigneur ne veut pas. Il veut que nous, on soit près de son cœur. Parce que quand le Seigneur nous dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi », c'est ça qui fait que le Seigneur peut dire un jour à un homme « Je ne te connais pas, parce que ton cœur n'est pas proche de moi, n'est pas près de moi, et je ne te connais pas. » Comment nos cœurs peuvent être vraiment proches du Seigneur ? C'est dans l'épreuve, en fait. Dans l'épreuve, quand tout est difficile, quand tout est obscurci, quand tu as l'impression que tu es seul, parce qu'on a beau être entouré, mais au final, souvent, on est seul. Et bien, dans ces épreuves-là, comment nos cœurs réagissent ? Est-ce qu'on continue d'aimer le Seigneur, de le glorifier, de le chercher ? Ou est-ce qu'on veut, premièrement, abandonner la foi ? On lui attribue tout ce qui nous arrive de difficile, comme étant un mauvais père, comme étant celui qui... Voilà, le père fouettard, alors que ce n'est pas comme ça qu'il est. C'est un père d'amour, c'est un père de paix, de consolation, mais aussi d'épreuve, parce qu'il veut que nos cœurs soient attachés à lui, et nos cœurs ne vont pas être attachés à lui que dans la joie, en fait. C'est vrai qu'on doit voir ces épreuves comme des sujets de joie, mais c'est vrai qu'on n'a pas cette attitude, parce que ça nous éprouve, ça nous blesse, ça nous brise, ça nous transforme, ça nous change. Et je pense que... C'est vrai, comme tu disais, on doit voir ces épreuves comme des sujets de joie, parce que, justement, ça nous approche du Seigneur. Moi, je sais que c'est dans mes épreuves que je me suis beaucoup plus approchée du Seigneur que quand tout allait bien, tout va bien, on chante plein de chants au Seigneur, mais qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vécu. Seigneur, je ne sais pas, il y a des chants, je vais gravir la montagne pour toi, mais il y a des moments, en fait, on se dit, non, en fait, je n'irai pas, je n'irai pas parce que c'est difficile, parce que comment je vais faire ? Enfin, on se pose plein de questions, il faut qu'on soit vrai, parce que quand il y a des chants qu'on chante, mais en fait, il y a des choses même qu'on dit au Seigneur, mais nos cœurs ne sont pas arrivés à ce niveau-là pour le dire, en fait. Et ça, c'est vraiment, moi, ce que j'ai compris, et j'espère que le Seigneur, je pense que le Seigneur m'aidera davantage à agir de cette manière, c'est que quand je suis dans l'épreuve, à le bénir, à le remercier, à le glorifier, en fait, pour ça, parce que c'est un cadeau, en fait. Et ça, on ne voit pas comme ça parce qu'on est humain. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à partager. aussi ce que j'ai appris pendant l'épreuve, parce que je vis d'autres épreuves actuellement qui sont différentes de la maladie, mais ce que j'ai appris, c'est que le Seigneur comble tout. Et ça, c'est quelque chose que je... Pas ce que je ne comprenais pas, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a, nous, en tant que jeunes, c'est qu'on va être joyeux par rapport à ce qui nous entoure. C'est-à-dire, je vais avoir mon permis, je vais être joyeuse, je vais, je ne sais pas, avoir mes diplômes, je vais être joyeuse, je vais me réjure, etc. Et dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, je pense que tout le monde est comme ça, on va dire que tu es en dépression, être triste, dire Seigneur, pourquoi moi, 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 moi ? Et le Seigneur m'a appris un truc, là, la semaine dernière. On peut prendre Colossien 2.10. Voilà, Colossien 2.10. Et vous êtes comblés en lui qui est le chef de toute principauté et de toute autorité. C'est sur ce verset-là, en fait, que je méditais et je suis tombée sur ça et je me suis dit, mais Seigneur, en fait, peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe si, voilà, j'ai pas eu ce que je voulais, etc. et que ça m'a pas réjoui, je suis comblée de toi, en fait, tu me suffis au quotidien, même si mon épreuve, elle est difficile, même si j'ai du mal, même si je pleure, même si je crie, même si je dis que le ciel est fermé, même si je dis, le Seigneur ne m'entend pas, j'ai beau prier, je ne ressens pas, en fait, à partir du moment où tu l'as accepté dans ta vie, parce que c'est lui qui nous a aimé le premier, il nous a attiré à lui, toi, t'as fait que l'accepter, bah, t'es comblée, en fait. Peu importe, en fait, peu importe les événements qu'il y a autour de toi, on doit être comblée du Seigneur, en fait, on doit se suffire de lui, en fait, se suffire de sa présence. Et c'est une sœur en plus qui m'a partagé ça, qui m'a dit, voilà, peu importe ce qui se passe autour de toi, contente-toi de la présence du Seigneur. J'ai trouvé que c'était dur, je me suis dit, mais ok, sa présence et tout, mais quand je prie, je ne ressens rien, je ne vois rien, ça ne coule pas, c'est fermé, c'est comme si, c'est comme ça, mais moi, je n'arrive pas, je ne comprends pas, je prie, c'est sec, je n'arrive même pas à prier, je ne sais pas quoi dire, de toute façon, le Seigneur, il sait, moi, j'ai mal, il sait, il sait, il sait, mais en fait, tu cherches quoi ? Tu veux sentir quoi ? Il est déjà là ? Enfin, je veux dire, tu veux sentir quoi ? Tu l'as accepté dans ta vie, voilà, maintenant, tu es dans les épreuves, ok, mais tu veux sentir quoi de plus ? Prie par la foi. En fait, tout ça, c'est juste pour travailler notre foi et justement, comme disait le verset dans Jacques, pour nous emmener à la persévérance. Persévérer, ce n'est pas parce que tu ne sens pas, ce n'est pas parce que tu ne vois pas, ce n'est pas parce que, soi-disant, tu prétends que le ciel est fermé, que ça veut dire que le Seigneur ne t'entend pas. Tu pries, tu as la foi. En fait, tu dois vivre par la foi, vivre par la foi et te dire que, voilà, le Seigneur comble toute chose, c'est bon, on y va, je ne sens pas, je ne vois rien, je prie par la foi et je sais que le Seigneur m'entend, je sais qu'il est près de moi et autant voulu, tu sortiras de ton épreuve et tu glorifieras le Seigneur. Et c'est vraiment un truc que j'apprends en ce moment, c'est prier par la foi et être comblé du Seigneur, peu importe les événements autour de moi, peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe tout ce qui se passe autour de moi qui ne réussit pas, on va dire, eh bien, ce n'est pas grave, je suis comblée par le Seigneur et ça me suffit au quotidien. Peu importe mon épreuve, je prie par la foi, je suis comblée par le Seigneur et ça me suffit au quotidien. Parce que, comme tu as dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc, peu importe ce qu'on traverse au quotidien, on est comblée et on sait que tôt ou tard, ça va concourir à notre bien, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à partager concernant l'épreuve, les combats. Très bien. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Donc, nous avons fini cette émission et puis, on vous dit à tous bonne soirée et soyez bénis dans le nom de notre Elohim Yehoshua Machia.